Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve et oui pour le débriefing de WWE Smackdown, un WWE Smackdown qui avait donc lieu à Memphis dans le Tennessee, alors bien évidemment on va parler bien sûr du concert du rock, même s'il a fait que chanter, parce qu'il y avait notamment deux musiciens, alors j'ai plus les noms en tête mais voilà, on parlera bien sûr du main event, on parlera également d'autres événements qui a eu lieu pendant le show et comme toujours, je vous donnerai mon avis sur ce show, est-ce que j'ai apprécié ou est-ce que j'ai détesté ce show ? Bon, allez on commence donc avec le vif du sujet, on arrive avec Dwayne The Rock Johnson qui a donc poussé la chansonnette donc à Memphis Tennessee, voilà tout simplement, bon, on va commencer déjà par ce concept tout de suite, moi je vais pas vous mentir, j'ai, comment je vais dire ça, quand on m'annonçait voilà qu'il allait y avoir ce concert, je me suis dit putain il va y avoir du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé, il y a eu la musique d'entrée donc du rock en mode hill et d'ailleurs le public, on va quand même le dire, a acclamé le rock, d'ailleurs il a été un peu face à ce moment là, puisqu'il a dit tout simplement que c'était home, donc il a commencé voilà, à être sympa avec tout le monde, il a commencé à faire telle chose, alors j'ai pas le souvenir que le rock habite à Memphis dans le Tennessee, mais a priori il était très aimé dans cette situation, il en a un peu joué etc, voilà ça c'est la première chose, je sais pas, alors malheureusement Cody Rhodes était là en dark match, il a d'ailleurs affronté encore Drew McIntyre, mais il faut quand même le reconnaître que moi j'aurais voulu avoir l'intervention de Cody Rhodes, qui aurait dit quelque chose, parce qu'on va en parler d'ailleurs de ça, parce que ça commence sérieusement à me gonfler, après pour le concert, quand je l'ai vu, bah j'ai envie de dire, ça reste un concert sympathique, mais à part la fin, qui est quand même plus sérieuse business, où concrètement, là tu retrouves le Dwayne Leroy Johnson, qui entre guillemets est le hill, qui parle de la famille des Rhodes, qui notamment, qui parle vraiment sérieux, le reste, ça fait du, c'est du fan service, c'est du fan service, et j'ai envie de te dire, ça n'en reste là, ça n'en reste que là, parce que, je vais pas dire que c'est pas bien, mais je vais te dire, t'enlèves, je veux dire, vous prenez quelqu'un, qui a jamais regardé du catch, ça fait 6 mois qu'il regarde, il tombe sur un segment comme ça, il a pas la nostalgie, il se dit, pourquoi le rock est avec un micro, en train de chanter, alors, certains vont dire, oui, c'est parce qu'il a le côté un peu acteur, non, 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 c'est pas la première fois que Dwayne le fait, il l'a fait notamment en 2001-2002, il l'a refait quand il est revenu, notamment, où il a défié CM Punk, si je me souviens bien, où il avait notamment mis en, il avait notamment tourné en bourrique Vicky Guerrero, il l'a déjà fait, donc j'ai envie de dire, que ce qu'on a vu, n'avait pas l'air vraiment de nouveau, après ça fait chambrage, ça fait, par contre, là où je suis d'accord avec le rock, c'est que le rock, à ce moment-là, a donc refait, a remis notamment, le segment de Cody Rhodes, The Raw, je vais en parler d'ailleurs d'après de ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel, et là, Cody, bah, est très ému, alors c'est génial, et là, à ce moment-là, il lui dit, bah, toi, tout ce que tu trouves à faire, tu te dis, voilà, à un moment donné, je me suis dit que tu avais réussi à pousser une paire de, voilà, et à ce moment-là, tu vas voir Raw, et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que t'es en train de chouiner, quoi. Je trouve que c'est nul. Je trouve que c'est nul. Je trouve que c'est nul, en fait, et ça confirme ce que je disais. C'est l'impression que Dwayne a simplement répété ce que j'ai dit. J'ai dit, ah, le rock, bah, c'est le badass. Et ça revient notamment à ce qui s'est passé la semaine dernière, quand j'ai fait ma vidéo, quand tu vois le rock, qui est badass, et Seth Warlins est un peu celui qui est badass, et qui est un peu obligé de devoir faire le mec un peu rebelle, parce que Cody Rhodes, encore une fois, je vais le répéter, alors, encore une fois, certains vont me dire, non, c'est pas vrai, c'est John Cinnabis. C'est John Cinnabis. Alors, moi, je vous pose une question, les fans de la WWE. Il va aller à Rasson Mania. C'est une question que vous allez pouvoir répondre, bien sûr, dans la rubrique des commentaires, mais qui va rester jusqu'à, même après, Rasson Mania. Cody Rhodes arrive à Rasson Mania, il affronte donc le Day One, je pense qu'il perdra le match face à Seth Warlins, pour permettre à Seth Warlins d'affronter Drew McIntyre pendant ce temps-là. Le Rock, lui, défiera, donc le Rock pourra faire ce qu'il veut, etc. Et puis, d'un seul coup, tu vas avoir, eh bien, la route, tu vas avoir concrètement, le dimanche, qui va avoir lieu. Et le truc, c'est que dimanche, à ce moment-là, il va remporter la ceinture. J'ai une question. Vous voyez ce qui se passe, là ? Les audiences de SmackDown se passent plutôt bien. Vous allez donc avoir Cody Rhodes, qui va peut-être devoir partir du côté de SmackDown, donc il va porter ce qui va se passer. La question que je te pose, la question que je vous pose, et après, on fait quoi ? D'accord, Cody Rhodes a remporté la ceinture, c'est génial, etc. Ok, il a fini son histoire, et après ? Parce que Cody Rhodes, qu'on le veuille ou non, ça reste John Cena. Ils ont créé John Cena, ils ont créé un sort de John Cena bis, et après, à ce moment-là, on se dit, cool ! Alors, super ! Et ça, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Je veux dire, le final boss, c'est quand même assez incroyable, d'ailleurs, je continue avec ça, c'est quand même assez incroyable que Triple H n'essaie pas un peu d'asseoir son autorité. D'ailleurs, il en a parlé du côté, eh bien, de Raw. Triple H, il est où ? Triple H, il est où ? Ok, c'est le boss, etc. Mais tu peux faire un début d'asseoir. Un jour, vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous faire un fantasy booking avec les quatre ensemble. Et vous allez voir, même en plus même, vous rajoutez du monde. Et vous allez voir à quel point ce qu'ils font est tellement mauvais. Mais vous savez quoi ? On en parlera plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je reste encore quelques semaines. D'ailleurs, il paraît que Cody Rhodes discutera avec Roman Reigns la semaine prochaine. D'ailleurs, oui, parlons-en de Cody Rhodes. Cody, on a appris, donc, lors du... Dans un dark match, Cody Rhodes était là. Et il a défié, donc, Drew McIntyre dans un dark match qu'il a gagné. C'était un Memphis Street Fight Match. Pourquoi il n'est pas là ? Enfin, pourquoi il n'est pas là niveau télévisuel ? Pourquoi il n'est pas là ? Le rock se fout de la gueule de sa gueule, se fout de la gueule de Seth Orleans, et surtout se fout de la gueule de sa mère. il ne réagit pas. Moi, j'aurais été lui à la fin, je serais venu. Et à la limite, la bloodline serait venue, ça ne serait pris à lui. Pourquoi il y a... D'ailleurs, oui, justement, parlons-en aussi. Le rock n'est pas un membre de la bloodline. Le rock n'est pas un membre de la bloodline, puisque quand tu es un membre de la bloodline, qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres avec le thème de la bloodline. Il n'est même pas capable de rentrer. Donc, la question que je me pose, il ne fait pas partie de la bloodline. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Donc, c'est inutile. Et aux dernières nouvelles, ce segment, qui... est sympathique. Ce segment est sympathique. Mais ce n'est pas le segment de l'année, quoi. C'est dommage. Voilà. Bon, allez. On va passer par la suite. Maintenant, on va continuer avec le match entre la LWO et donc l'Elegado del Fantasma. D'ailleurs, bravo. D'ailleurs, juste, petit aparté. J'ai un peu critiqué les gars de Catch News à Raw. Les gars de Catch News, vous êtes des nulos. Alors, je ne sais pas si un jour, il y a un mec qui passera. Peut-être que ce sera un infime honneur si vous venez. Mais les gars, quand vous faites un copier-coller d'un résumé d'un faux lutte, vous pouvez faire en sorte de vérifier qu'à la limite, ils ne sont pas trompés dans le gagnant. Parce que dans... Je ne vais pas vous le faire parce que ce serait... Dans le tag team match qui a eu lieu, il a écrit LWO, Bertha et Angele. Excusez-moi, la LWO, donc, ce n'est pas Bertha et Bertha et Angele. C'est l'inverse. Les gars de Del Fantasma, vous avez compris, c'est tout simplement, eh bien, les Rock in Wild et Cruz Del Toro. LWO, c'est eux. Vous voyez ? Bref. Bon, pour le match en lui-même, il était sympa. Voilà, il était sympa. c'était un match 100% Lucha Libre. Ça a fait plaisir. Moi, j'ai bien aimé ce match et j'ai trouvé que le match était cool. Franchement, avec la petite prise sur Cruz Del Toro, après, ce n'est pas une surprise en soi parce que Cruz Del Toro et Joykin Wild, ce n'est pas non plus la grosse puissance. D'ailleurs, de toute façon, je pense que la WWE va certainement diriger, va certainement sortir un 8-man tag team match à WrestleMania puisque la semaine prochaine, Rémy Sterio affrontera Santos Escobar. On en parlera bien sûr après parce qu'il y a franchement eu un match entre Santos Escobar et Dragon Lee. On va en parler après. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite parce que je pense que c'est important. Parlons quand même de ce match. Alors, le match en lui-même, bon, je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, ce qui me gêne avec ce match, c'est tout simplement que c'est déjà le cinquième de la cinquième. Moi, je veux bien que Dragon Lee à un moment donné, c'est bon, on peut arrêter de faire Dragon Lee contre Santos Escobar. C'est possible ou pas ? Je ne sais pas, à la limite, vous m'auriez mis Axiom de NXT, j'aurais dit allez, vas-y, c'est masqué. Mais là, ça devient quelque peu gênant parce que là, ça me gêne. C'est possible ou pas ? Si ce n'est pas possible, dites-le moi, clairement, voilà, on va en parler, voilà, pour ainsi dire, voilà. Bon, pour ce qui s'agit du challenge qui a été accepté par AJ Style de Hellenite, je ne vais pas vous mentir, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, je savais que de toute façon les deux allait s'affronter à un moment donné. Bon, le challenge a été accepté très rapidement, donc finalement, c'est cool pour ainsi dire. Je n'ai rien à dire de plus par rapport à ça. Voilà. Parlons maintenant, voilà, de... Ah, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Ah bah oui, forcément. Forcément, tu ne l'as pas mis, donc on va le mettre, il n'y a pas de souci. Vous savez quoi ? Tiens, je vais parler des Pretty Deadly pendant ce temps-là. Attendez, on va parler des Pretty Deadly qui ont perdu face à la New Catch Republic. Le match était sans plus. Voilà, je ne me suis pas levé, je ne me suis pas crevé un oeil, je ne me suis pas dit tiens, c'est impressionnant. C'était un match sympa et j'ai trouvé que le match était cool mais voilà, ça ne va pas me faire voler du haut du pays pour ainsi dire. Voilà. Et enfin donc, on va parler de ça. Randy Orton faisait face à Grayson Waller. Ben, je dois avouer que Grayson Waller contre Randy Orton, bon ben, c'était un beau sparring partner pour que Randy Orton s'échauffe après l'attaque, etc, etc. Voilà. Et puis par la suite, il faut quand même le reconnaître, voilà, le match était sans plus pour ainsi dire. Après, on a appris donc que Kevin Owens et Randy Orton sera dans le chipot chouette qui affrontera Logan Paul pour ainsi dire. Ok. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'avais très peur que Kevin Owens n'y soit pas. Au final, c'est cool. Il y est. Et j'ai envie de te dire, c'est cool. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Je n'ai pas craché, je n'ai pas rongé mon pain noir. Et je vais vous dire une chose, je suis plutôt content. Mais c'est vrai que, bon ben voilà, on va voir comment ça se passe. Mais si SummerSlam est à Cleveland, je suis un petit peu inquiet pour le titre quand même. Voilà. Et pour le main event, donc Dakota Kai faisait donc face à Bailey. le match était sympathique. Voilà, le match était sympathique. Ça ne va pas me faire voler très haut non plus. Ce n'est pas le match de l'année. Mais il faut quand même l'avouer que c'était un match sympathique. Par contre, après, c'était une victoire par disqualification puisque, pour ceux qui n'ont pas compris, YoSky est venu et Damod des Dimash Control avec un nouveau thème d'entrée d'ailleurs. Voilà, un nouveau thème d'entrée avec notamment plutôt japonais. Ça, c'est cool. Et donc, par la suite, eh bien, on a donc Dakota Kai qui est gagné par disqualification puisque, eh bien, Dimash Control... Quoi ? Non, c'est Bailey qui gagne parce que, voilà, la Dimash Control on voit quand la KT qui a été attaqué. Donc, c'est Bailey qui gagne par disqualification. Donc, par la suite, Naomi est venue lui donner un coup de main et donc, à ce moment-là, eh bien, tout le monde se met au sol. Finalement, Bailey réussit quand même à se faire dominer et où tout simplement. Bon. Mon avis là-dessus, c'est que si Naomi se trouve une partenaire et finalement affronte, pourquoi pas ? Mais encore une fois, tu as quand même le sentiment qu'ils font très attention à ce que SmackDown, il y a comme une sorte de terrain, terre 2, c'est ce que j'ai expliqué à Raw. Là, par exemple, voilà, on va prendre Naomi et on va mettre une autre adversaire. je n'ai pas l'idée de qui pourrait y être parce que la personne qui aurait pu être désignée, ce serait Mercedes-Money mais vous savez qu'elle est du côté de la AEW donc ça va être un peu compliqué mais on va voir, on va voir qui pourra être choisi. Peut-être, le choix, il ne commence pas beaucoup de choix. Soit tu mets une lutteuse de Raw mais je ne vois pas trop l'intérêt. Tu peux choisir Bianca Belair, il y a eu un petit segment la semaine dernière avec Bianca donc finalement, pourquoi pas ? Mais il faut quand même le reconnaître que Bianca et Naomi, pourquoi pas ? Voilà. Après, voilà. Bon. Quel est le bilan finalement de ce show ? Le bilan, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf parce que tout tient sur un rock. Sans mauvais jeu de mots. Tout tient sur un rock. C'est-à-dire que quand vous regardez tout ce qui s'est passé, il n'y a rien d'intéressant en fait. t'as l'impression que ce Mike Down est devenu le B-show. c'était déjà le cas, bien évidemment, mais tout tient par le rock. Et j'ai envie de te dire, ça confirme ce qu'on disait et je trouve que ce Mike Down n'apporte rien. Alors oui, il y a eu des matchs, mais tu sens que c'est petit bras. on en fait le minimum. C'est sans plus. Si jamais tu fais le minimum, tu fais en sorte de, surtout, il ne faut pas trop en faire. Et ça, c'est cool. Parce que c'est ironique. Donc voilà. Donc moi, à un moment donné, si c'est comme ça, je vais dire, ok, c'est sympa. Il n'y a rien d'intéressant. Et quand c'est rien d'intéressant, j'ai envie de dire, moi, je dis que ce n'est pas bon. Mais bon, après, j'ai commencé à avoir l'habitude. La route vers la relation maniaque que j'ai trouvée que je t'espérais prometteur ne l'est finalement pas. Et finalement, eh bien, c'est triste. Mais c'est comme ça. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout.